La Bible est précise. 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 Pourquoi nos barrières existent-elles encore ? La Bible est précise. 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 Et de l'arrière saison. C'est une grande promesse de la Bible. On va même dire une grande prophétie de la Bible. Qui parle donc de la pluie, de la première. Et de l'arrière saison. Et de grandes promesses. Qui concernent Israël. Mais une grande promesse. Qui concerne aussi les nations. Et en partant, en commençant notre étude aujourd'hui. Nous ne pourrons naturellement pas tout achever. Nous allons donc la sender, sender notre étude en partie. Comme nous faisons d'habitude. Question de mieux fixer les pensées. Et d'aider vraiment les gens à saisir. Donc dans cet enseignement, aujourd'hui. Nous allons commencer par parler. Des deux pluies. Les deux pluies. Ça va donc nous permettre. De présenter. De façon biblique. Et de façon, à la façon du message. Ce que, donc, sont ces deux pluies. Ou alors, plutôt, la pluie de la première et de l'arrière saison. Nous allons essayer de vous les présenter maintenant. Et après. Nous allons avancer dans les prochaines leçons. Pour voir d'autres parties toujours en rapport avec cela. Mais encore plus profondes que ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je vous demande d'attacher vos ceintures spirituelles. Parce que là. Ça ne va pas être très, très facile. Mais je vais essayer de parler un langage qui permette à tout le monde de comprendre. En essayant d'expliquer chaque fois. Et d'ouvrir. Pour que ces termes qui paraissent un peu difficiles parfois. Entre vous soient accessibles. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une pluie. Tout le monde a déjà vu une pluie tomber. Si un humain dit qu'il ne connait pas la pluie. Alors là, il y a vraiment un problème. Tout le monde a déjà vu une pluie. C'est donc cette eau qui tombe par gouttes du ciel sur la terre. Et qui vient naturellement de la condensation. De la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère. Et donc, cette condensation nous est renvoyée. Sur la terre sous la forme de gouttelettes. Et ça s'appelle une pluie. Seulement, pour mieux étudier notre sujet. Il est important que nous puissions nous situer dans la géographie du milieu de nous vient de cette prophétie. Et bien, ici, il est donc important que nous signifions un instant. En ce qui concerne le climat de la Palestine. Et de la Syrie. Parce que ce sont ces deux zones-là. Qui étaient les zones de la prophétie autrefois. Et bien donc, en Palestine et en Syrie. L'année est divisée en deux. En deux saisons. Il y a ce qu'on appelle la saison des pluies. Et il y a ce qu'on appelle la saison sèche. C'est un peu comme ça se passe chez nous. Nous avons une saison sèche. Et nous avons une saison des pluies. Mais seulement. Il faut aussi noter que dès le départ. Dieu avait voulu que le climat de la terre. En tout cas, soit divisé en quatre saisons. Vous avez l'hiver. Vous avez le printemps. Vous avez l'été. Et vous avez l'automne. Et bien, ces quatre saisons sont beaucoup plus marquées. Beaucoup plus visibles. Et parfaitement repérables. Dans les pays tempérés. Donc les pays de climat froid. Comme la France, l'Allemagne et tous ces pays-là. Dans nos pays tropicaux. Dans des pays à climat chaud. Cela n'est pas très visible. Nous avons juste ce que nous appelons saison des pluies et saison sèche. Mais pourtant, cela existe. Nous avons donc ces quatre saisons-là. Alors, c'est important de saisir cette question des saisons. Parce que de toute façon, nous parlons de pluie. L'hiver commence autour du 21 décembre. Et ça s'arrête autour du 20 mars. Après vient le printemps. Qui commence à partir du 20 mars. Vous s'arrêtez autour du 21 juin. Et cette saison est très importante pour moi. Le printemps. Le printemps. Je reviens. Et cette saison commence autour du 20 mars. Et s'achève autour du 21 juin. Après cela vient l'été. Qui commence autour du 21 juin. Et vient pour s'achèver autour du 22 septembre. Et l'été est une saison qui est considérée comme étant la saison sèche. Particulièrement dans ces pays-là comme Israël. Et comme la Palestine dont je parle. Et enfin nous avons l'automne. Qui commence à partir du 22 septembre. Pour s'arrêter autour du 21 décembre. Et le cycle reprend. Voilà donc vos quatre saisons. Donc vous avez l'hiver. Vous avez le printemps. Vous avez l'été. Et vous avez l'automne. Et quand nous allons parler. De ces pluies. Nous allons être obligés de nous référer à ces saisons. C'est pourquoi j'ai voulu faire un petit rappel. Sur ces quatre saisons. En Afrique nous ne connaissons pas trop cela. C'est pourquoi je me suis fait le devoir de rappeler. De préciser. Et de vous indiquer les dispensations de chacune de ces saisons. Alors la première pluie. Elle est considérée comme la pluie du printemps. Printemps. Nous y venons déjà. Mais seulement il se passe ceci. C'est là tout le paradoxe. Tout le paradoxe. Tout le paradoxe. Je suis obligé de faire encore une parenthèse. Il y a ce qu'on appelle aussi. Le calendrier juif. Qui va aussi intervenir dans cette étude. Et qui ici. Va aussi nous permettre de placer ces choses prophétiquement. Le calendrier juif justement est un calendrier de douze mois. Attention on y ajoute un treizième mois. Parce qu'il y a un mois qui est doublé. Le mois d'Adar. On le prend deux fois. Donc il y a Adar 1 et Adar 2. Mais puisque je veux m'en servir. Je voudrais ici vous donner la corrélation entre le calendrier juif. Et le calendrier grégorien que nous utilisons. Je pose les bases. Afin de pouvoir avancer correctement. Et bien le calendrier juif. Commence ici par là. Le mois de tisserie. Tisserie. T-I-C-H-R-I. Maintenant. La prononciation c'est celle-là. Alors l'écriture à la place de CH. Parfois on met SH. Ne vous dérangez pas pour ça. Parce que même quand j'appelle comme je viens d'épeler. En épaule ça ne s'écrit pas comme je viens de dire. Ça s'écrit avec l'alphabet hébraïque. Mais en épelant comme je viens d'épeler. Nous utilisons là ce qu'on appelle le système de transcription. Qui permet donc d'écrire un mot de l'hébreu. En alphabet français. Vous me comprenez. Alors ce qui importe ici c'est la corrélation. Le mot de tisserie. Chez nous. Ça correspond à septembre-octobre. Quand je dis septembre-octobre. C'est-à-dire nous partons du 15 septembre au 15 octobre. Autour de là. Donc mi-septembre, mi-octobre. Ne manquez pas cela. Et j'aime beaucoup ce mois-là. Parce que ce mois de tisserie. Est l'un des mois les plus prophétiques dans toute l'histoire de la Bible. A côté de ce mois, il y a celui de Nisan. Qui est aussi très prophétique. Et je n'oublierai pas celui de Sivan non plus. Amen. Mais laissez-moi avancer calmement. Après le mois de tisserie. Le deuxième mois. C'est le mot de Ekvan. C'est le mot de Ekvan. H-E-K-V-A-N. Et Ekvan correspond à octobre-novembre. Donc mi-octobre. Mi-novembre. Là encore l'orthographe parfois change. A la place de K, on va parfois mettre CH, etc. Donc ne vous emmerdez pas pour ça. Le troisième mois. C'est le mot de Kislev. K-I-S-L-E-E-V. Et Kislev correspond à novembre-décembre. Mi-novembre. Mi-décembre. Le quatrième mois. C'est le mois de T-V-E-T. T-E-V-E-T-H. Il correspond donc à notre calendrier. Au mois de décembre-janvier. Mi-décembre. Mi-janvier. C'est l'intervalle-là. Le cinquième mois. C'est le mois de Shevat. C-H-E-V-A-T. Et chez nous, ça correspond à janvier-février. Mi-janvier. Mi-février. Le sixième mois. C'est le mois d'Adar. C'est comme vous l'entendez. A-A-D-D-A-A-R. Et ce mois d'Adar correspond à février-mars. Ensuite, n'oubliez pas ce mois d'Adar. Février-mars. Ensuite, c'est le mois de Nissan. N-I-I-S-S-A-N. Nissan, par exemple, vous verrez qu'on écrit parfois avec un seul S. Et il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est qu'il y a parmi ces mois des mois qui ont changé de nom au fil de l'histoire. Le mot de Nissan, par exemple, à l'époque, il s'appelait Abib. Avec A-B-I-B. Maintenant, ce nom a changé. Le nouveau nom, c'est Nissan. Et l'ancien nom, c'est Abib. Donc, si vous lisez ça dans le message, ne soyez pas troublés. Amen. Je vous avais dit que nous sommes dans l'âge de la précision. Et le mois de Nissan correspond dans notre calendrier à mars-avril. Et d'ailleurs, Jésus de Nazareth, lorsqu'il est né, il est né au mois de Nissan. Et quand les Zébreux sont sortis d'Egypte, et qu'ils ont traversé le Jourdain, c'est le mois de Nissan qu'ils ont traversé le Jourdain. Alors, pourquoi Dieu dit-il tout cela ? Si cela n'était pas important. Alors, nous avançons. Ensuite, vient le mois de Iyar. Après Nissan. Le mois de Iyar, c'est le huitième mois. Ça correspond donc à avril et mai. Mi-avril, mi-mai. Le neuvième mois, c'est celui de Sivan. Ça s'écrit S. I-V-A-N. Ça correspond donc à mai, juin. C'est le mois, par exemple, au cours duquel avait lieu la fête juive de la Pentecôte. La fête juive de la Pentecôte. Ensuite, vient le mois de Tamouz. T-A-M-O-U-Z Et Tamouz correspond à juin, juillet. Après, vient le mois de A-V. A-V On dit aussi A-B 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 Parce que chez les Juifs, la lettre V et la lettre B c'est la même lettre. Ça donne le V ou le B. Donc, vous lirez soit A-B ou alors A-V Et donc, ce mois de A-V correspond à juillet-août. Et enfin, vient le mois de Elul. Et là, il y a un nom de Elul. E E L L U U L L A la place de U On met parfois O-U C'est le son qui importe Lul Donc Elul Ça correspond donc à août et septembre. Voilà pour l'où le milieu juif. Une autre donnée très importante qui va nous aider dans notre étude. N'oubliez pas cette correspondance des mois. Si vous vous perdez, alors vous prenez le DVD. N'oubliez pas cela. Il y a une autre donnée très importante. C'est qu'en Israël l'année se divise en quatre. Ils ont ce qu'on appelle quatre types d'années. Mais c'est la même année Mais au cours de cette année-là Il y a des parties On va donc dire Il y a des démarrages Il y a ce qu'on appelle L'année religieuse Une première année juive Elle, elle commence Le premier Le premier De l'année religieuse juive Commence au premier Nisan Ensuite, il y a l'année Fiscale Donc l'année où l'on commence à calculer Les impôts Et où l'on commence le prélèvement de la dîme sur le bétail Cette année-là Il l'appelle l'année fiscale Et ça commence au premier Elul Le premier Elul C'est le premier de l'eau fiscale juive Toutes ces données sont importantes Ensuite, il y a l'année agricole L'année agricole, elle Marque le démarrage de l'activité agricole Même si un peu avant L'activité agricole avait commencé déjà de façon timide Mais de façon officielle L'année, l'activité agricole commence donc au démarrage De l'année agricole Fixée en Israël au 15 Shevat Donc, vous savez, Shevat c'est entre juin et janvier-février Donc au 15 de ce mois-là Commence alors l'année agricole Et enfin, il y a l'année civile Qui, elle, commence au premier Tisserie Tisserie, c'est septembre-octobre Le premier de cette année-là Donc, vous comprenez, on est autour du 15 septembre Lorsque l'année civile commence Quatre années L'année civile L'année agricole L'année fiscale Et l'année religieuse Quatre années Qui partagent donc l'année juive Alors, quand je parlais ici de la première pluie J'y reviens La première pluie, elle Elle va donc marquer Le moment où l'activité agricole reprend Mais en réalité Sur le terrain Qu'est-ce qu'il se passe Nous sommes vers la fin du mois d'octobre Et vers la fin du mois d'octobre Il y a une forte pluie qui s'abat en Syrie Il y a une palestine Et cette pluie est souvent orageuse Et elle s'abat par intervalle Elle peut prendre une seule journée Elle peut s'étendre sur plusieurs jours Et cette pluie-là Est donc appelée la pluie de la première saison Jérémie 5, verset 24 Nous sommes là autour du mois d'octobre Notez bien Nous sommes loin du printemps Alors que cette première pluie Est censée être une pluie du printemps Mais quand elle commence Elle commence plutôt en automne Vers la fin d'automne Donc nous sommes vers octobre Lorsque cette pluie s'abat Ça s'appelle la pluie de la première saison Suivez-moi très bien Mais au départ Elle s'abat par intervalle Elle n'est pas importante Il n'y a pas non plus assez de quantité d'eau qui tombe Ensuite La moyenne de pluie va augmenter Lorsqu'on arrive Autour de décembre Les pluies deviennent plus abondantes Et au printemps aussi Les pluies sont alors plus abondantes Et comme elles sont plus abondantes Pendant la période printanière C'est pourquoi cette première pluie A été appelée du nom de cette saison Où elle est plutôt abondante Alors on dit Que la première pluie C'est la pluie du printemps Mais pourtant Son démarrage C'est à la fin d'automne Mais quand on arrive On est à la fin de l'automne Cette pluie démarre Juste à la fin de l'automne Après vient automatiquement l'hiver Qui elle-même est considérée comme une saison de pluie Et aussitôt vient le printemps Mais de la fin d'automne Jusqu'au printemps Les pluies vont crescendo L'eau monte La quantité d'augmente Les pluies sont plus abondantes Et au printemps Les pluies sont nettement plus abondantes Et régulières C'est pour cela que cette première pluie Est appelée la pluie du printemps Pour parler de cette pluie Il utilise un mot Que nous allons aussi utiliser Le mot mourer M-O-U-U-R-E-E-H M-O-U-R-E-H Et le mot mourer M-O-U-R-E-H C'est le mot hébreux Pour la première pluie Et ce mot-là M-O-U-R-E-H Qui caractérise la première pluie Chez les juifs Il signifie enseignement Ce qui traduit encore Que non seulement Que cette première pluie Est une pluie du printemps Mais par la signification De son nom Cette première pluie Est aussi une pluie De l'enseignement Une pluie de l'enseignement Or quand cette première pluie tombe Rappelez-vous les quatre saisons L'hiver Le printemps L'été La période où il fait le plus chaud Ensuite l'automne En fait l'été c'est la saison sèche Et après vient l'automne Là où commence Pour que de façon timide Cette première pluie Jusqu'à devenir abondante au printemps Mais au moment où Elle commence timidement Elle vient rencontrer Un sol qui a durci Un sol craquelé Par la sécheresse Et donc cette pluie Va ramollir ce sol Il va donc ramollir ce sol Durcée est craquelée Et alors le labourage Elle peut commencer Et le labourage Qui sera automatiquement Suivi de ses mailles Cette fois ça fait Labourer le sol Vous ne l'abandonnez pas Comme ça Vous devez ensemencer Donc l'ensemencement Peut aussi suivre A cause donc de cela La première pluie Plouie du printemps La pluie de l'enseignement La pluie mourée Est encore appelée La pluie de l'ensemencement C'est la pluie Qui permet donc De sémer des sémences Voilà votre première pluie C'est la pluie C'est la pluie De sémaille Quand vous voyez Cette pluie tomber Sachant que Dieu Est en train De sémencer Voilà pour la première pluie C'est la pluie du printemps La pluie mourait La pluie de l'enseignement La pluie de l'ensemencement Vous comprenez maintenant Que si vous voulez planter les sémences Il faut enseigner L'évangéliste c'est bien L'apôtre c'est aussi très bien Tous ces dons sont merveilleux Mais les gens qui sont déjà venus à Christ Ils n'ont plus besoin d'être évangélisés Ils ont besoin d'être enseignés Aujourd'hui on ne va plus vous dire Accepter Jésus Puisque vous l'avez déjà accepté Pour preuve vous êtes là Maintenant on doit enseigner C'est le problème Que la plupart des églises ont Et surtout les dénominations Ils ne font qu'évangéliser Année après année Des gens qui sont déjà venus Alors qu'ils devaient maintenant Enseigner Mais hélas Qu'est-ce qu'ils vont enseigner Parce que dans La dispensation Dans laquelle nous sommes Une promesse dit Nous aurons l'occasion de voir ça pleinement Que la première pluie Plus de l'ensemencement Et la deuxième pluie Doivent tomber ensemble Nous sommes dans cette saison là Qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner Hélas La deuxième pluie Frère Bannam dit Ce sont les pluies Du mois de juin Alors quand le prophète Alors quand le prophète dit Que ce sont les pluies Du mois de juin Vous voyez il est en train de renvoyer Cette deuxième pluie Au mois de Sivan Voire même mois de Tammuz Il renvoie ça plus loin Sur le sol juif Ce qui est Frère Bannam dit Ce n'est pas faux Je crois ça C'est correct Mais sur le sol juif La deuxième pluie Elle tombe pendant le mois d'Adar C'est-à-dire nous sommes autour de février mars Elle devient même un peu plus abondante autour d'avril Mais quand le prophète parle de juin Il va même aller plus loin Jusqu'à placer cette deuxième pluie en automne N'ayez pas peur C'est qu'au milieu du mois de mars Mars avril Donc le mois d'Adar Alors c'est à ce moment-là Que tombe la deuxième pluie C'est de lourdes averses De lourdes averses Qui s'abattent sur le sol juif Et ces pluies Faut naturellement s'étendre jusqu'au mois de juin Par principe Elles sont censées s'arrêter autour de mars-février Février mars Voir afril Mais elles s'étendent même plus loin jusqu'au juin C'est-à-dire Les pluies qui tombent au mois de juin Sont ce qu'on appelle les pluies tardives Et chez vous ici vous connaissez la même chose La saison sèche au Congo Commence théoriquement A partir du 15 mai Théoriquement Mais tout le monde a déjà vu Vers la fin de mai Les pluies tombent Et les gens se demandent Mais c'est quoi ? C'est quelle saison ça ? Ça c'est sur les pluies tardives Et donc dans ce mystère de la seconde pluie Il y a aussi ce qu'on appelle les pluies tardives Et c'est sur le même concept De plus tardives Qu'il faut donc considérer ce que le prophète dit Quand il va jusqu'à passer ces pluies en automne Des rares pluies comme ça qui peuvent tomber Afin justement de marquer le marquage Ou plutôt le démarrage de la première pluie Parce que Il y a des récoltes qui se font quasiment tout au long de l'année Et donc les derniers fruits qui sont arrivés en maturité Il y a pour ces fruits là Et puis comme ça on va presque dire perdu Un peu comme si on disait Que en fait on ne s'attend pas A ce qu'une neige tombe ici en Afrique Parce que la neige ne tombe pas en Afrique Mais comme ça par surprise Voilà il y a une neige qui tombe Je me fais comprendre On m'a appris qu'une fois c'est tombé dans un pays d'Afrique Quelque part vers le sud là On m'a appris qu'il s'était tombé une fois Donc voilà un peu ce qui se passe Et ça ce sont ce qu'on appelle les dernières pluies Ces pluies là Sont en général très appréciées Parce que ce sont les pluies qui tombent Pendant la moisson Donc ça permet une meilleure et bonne récolte Et ce sont les pluies qui précèdent la longue période De la sécheresse Marquée par les mois d'été Voilà ce qu'il en est avec la deuxième pluie C'est donc la pluie de la moisson C'est la pluie Les pluies du mois de juin Les dernières pluies Et le prophète va jusqu'à dire Les pluies d'automne En parlant donc de ces carards Ou quelques rares pluies comme ça tombent A cause des dernières En tout cas on va dire Vraiment les récoltes tardives Voilà ce que c'est que la deuxième pluie Alors recapitulons avant d'avancer La première pluie